Allez, j'ai eu ! Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Que tout se passe pour vous ! Que vous voulez aujourd'hui une bonne journée ! Je suis heureuse de vous faire un bonheur ! Je suis contente ! Je suis heureuse ! Le jour ! Je vous dis sur une raison bien précise ! Alors ! J'ai l'impression que vous avez une vidéo ! J'ai l'impression que vous avez trop de pub ! Ce n'est pas un maquillage pour les tipps ! Je vous dis que je vous dis ! Ok ! Je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Et je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Maquillage de l'été ! Je pense que vous avez fait un nouveau single ! Maquillage de l'été 2019 officiel ! Je vais vous apprendre et je vais vous montrer Comment se maquiller en temps chaud ! La dernière fois, dites-le-moi maquillage quotidien ! Parce que ça faisait des mois que je me maquillais comme ça ! Mais le jour ! Vu que vous m'avez fait la remarque ! Je vous dis que ce n'est pas du tout un maquillage pour l'été ! Je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Le tuto sur ce qu'il faut mettre en été ! Je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Et vous pouvez vous donner un bonheur ! Le plus léger possible ! Le plus beau possible ! Le camoufler le plus possible ! Je vous dis que vous avez fait un bonheur ! Parce que je suis d'accord avec vous ! Vous foutre un fond de teint sur votre peau ! Vous dites que vous avez fait un bonheur ! C'est pas bien ! Les beautés de la vidéo de l'extérieur n'a pas d'abord à les pouces en bas et si vous allez bien comprendre ce soir vous allez en même temps en bombe et vous êtes bien maquillé et vous êtes protégés C'est ça, merci les P, j'ai été un oeil mou, j'ai été un oeil mou J'ai tocado à la vidéo, s'il vous plaît Il vous plaît de l'écran totale et de l'écran totale il vous plaît de protection contre le myshah car vous avez eu l'essentie de réchauffement climatique Il est un peu plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Donc il faut protéger vos côtés de la chumpe. Ce que vous avez besoin de protéger vos côtés, vous avez faite la chumpe. Si vous n'avez pas eu, vous avez fait la chumpe et la chumpe, vous avez fait la chumpe, la chumpe qui vous dit, « non non» La chumpe qui est rentré dans le jardin, nous sentirons que nous a étonnons dans le chumpe. La chumpe qui est retourne à l'aise beaucoup. Je ne l'aime pas, c'est pas une chumpe. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas eu de chumpe, ou la marque de chumpe qui est le chumpe. C'est ce n'est pas. En tout cas, on est en 2019, je sais qu'il y a un écran total qui est un biais ou un catastrophe, il y a toujours la peau de la tête, il y a toujours le flabelle, non. En tout cas, il y a différents écrans total pour différents types de peau. Quel est le peau sèche, quel est le peau grasse, quel est l'écran total qui est touché sec, quel est le peau de finigrant, etc. Le plus important, c'est que très vite, un écran total, il y a un peu de peau. Mais je suis trop lourde, tu es trop lourde qu'il fiche. Un écran total, il faut faire des fonds de teint. Et si vous voulez que vous aimez les fonds de teint, je suis d'accord. Et si vous voulez que vous aimez les fonds de teint, alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va être en même temps un écran total et en même temps un fonds de teint. C'est tout simplement l'écran total teint. Tout d'entre vous aiment les marques qui aiment l'écran total teint. Il y a un écran total, il y a un écran total, il y a un écran total. Pour les filles, ils ne veulent pas mettre du fond de teint ce qui est normal, ou être comme des boutons, être comme des imperfections, être comme des décolorations, comme un écran total, ou être comme des teintes. Personnellement, j'aime trop unifier mon teint. Je préfère un dire mon teint qui manque trop tout le monde pour la vidéo. Que ne dire genre mes yeux et tout. Je préfère le teint et l'écran parfait. Allier l'écran solaire, la protection ou le fond de teint, c'est disponible avec un écran total teinté. Je vais vous montrer un écran total teinté. Je vais vous montrer un écran total teinté. Je préfère la version teintée. Après, la version normale, elle est tout aussi bien. Quand je ne me maquille pas, on dirait que la version normale, elle n'est pas grasse. Elle pénètre très bien dans la peau. Elle est très très bien. Il faut qu'on nous aide une petite poudre en mode. Et on est ready to go. Comme je disais en anglais, on va me placer 2-3 mots en anglais dans chaque vidéo. Je vais vous parler de l'initiation. Qu'est-ce que tu as dit ? On va passer au maquillage. La première étape c'est l'hydratation. Je ne veux pas dire pour vrai. Dans les journées, je vais m'exposer ou la même pour la plage. J'applique l'écran total normal en crème hydratante, tu m'as. Et après, je vais vous montrer cette poudre. Vous pouvez appliquer directement celle-là parce qu'elle fait guise d'hydratation. Mais j'essaie de mettre un tout petit peu d'hydratation. parce que je n'ai pas envie que la peau ait été déshydratée ou que j'essaie de mettre ce petit billet. Donc, je vais vous donner un truc en dessous. Si vous avez une peau vraiment grasse, je vais vous montrer comme ça. Je vais vous montrer de la crème hydratante. Appliquez-le avec l'eau. S'il vous plaît déjà d'appliquer avec l'eau sans rien. Et c'est tout aussi bien. Quand il résiste à l'eau, il masque et il unifie la peau. Je vais appliquer ce qui met un fond de teint classique ou un produit pour le teint classique. Je vais appliquer avec mes doigts. J'ai une seule teinte universelle. Je vais appliquer cette haine plus claire pour produire le succese de votre corps ou pour produire ce qui n'a pas du tout. Je ne sais pas, je vais vous dire, je vais vous donner un peu à l'écrangération. Mais en tout cas, je vais appliquer cette haine plus claire et il va vous donner une haine plus claire. Donc, je vais appliquer la haine plus claire. Je vais vous dire. C'est vraiment bien. Mais après, je vais vous donner la couleur complètement. Je vais appliquer la haine plus claire sur mon visage. On va appliquer la haine plus claire. Il n'y a pas besoin d'utiliser votre peau, parce qu'on a déjà besoin d'utiliser votre peau, vous créez une micro exfoliation. Vous avez besoin d'utiliser des micro particules de peau morte dans votre peau. Du coup, le maquillage n'est pas bien. Mais on est allé à la chouaïenne. Ensuite, je prends une éponge de l'huile et je tape l'huile plus lisse. Parce que c'est vrai que ça ne donne pas un résultat vraiment net, net, net. Je suis vraiment une dame pour la peau. Donc, il faut avec le temps, plus la couleur de l'huile est foncée, et les deux couleurs normales. Et même les cheveux et les blancs. N'hésitez pas à le descendre dans le cou, parce que c'est très important de te protéger. Ou le cou, il faut savoir que les signes de vieillesse, ils bénouvent le cou. Donc le cou, c'est presque aussi sensible, et peut-être j'aimerais dire plus sensible que le visage. Parce que les signes de vieillesse, ils bénouvent le cou. Donc, il faut protéger le cou du soleil, dérouler l'écran total. C'est tout aussi important que le visage. Ce qui est faux. Après l'avoir bien estompée, la couleur, elle redevient exactement qui m'a mon visage. Bon, les éclairages, il y a de belles couilles, tout petit peu plus claires. Mais bon, après la poudre et tout, ça va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vais essuyer. Fais fumer. Je déteste le goutte à l'écran total. Ma bouche, ça me dégoûte. Après l'amour, il faut en attendre. J'applique un petit peu d'anti-cerne. J'applique un petit peu d'anti-cerne. Choisissez l'anti-cerne que vous voulez. Aujourd'hui, j'utilise le Shape Tape à Tarte. C'est ma vie, le Shape Tape à Tarte. Je pense que sa réputation le précède. Pour l'anti-cerne, vous n'avez pas besoin d'éponge. Sincèrement, vous pouvez le faire au doigt. À l'aise, je vais le faire au doigt. Limite, je préfère le résultat au doigt que de l'éponge. La poudre-tête. Je fixe l'anti-cerne. Le résultat sur ma peau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que ça imifle très bien le teint. C'est comme si d'un fond de teint. Limite, toutes les imperfections sont cachées. Après, je vous appelle les imperfections. Pour les filles, il y a de grosses imperfections. Il va tout camoufler, mais il camoufle assez bien. Il est assez lumineux, sans être gras. Il n'y a pas de bruit sur votre peau, mais je peux vous assurer qu'il y a une zayette de ouf. La poudre-tête est très bien, mais il n'y a pas de zayette. Après, j'applique la poudre-tête. La poudre que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une poudre 410. J'applique un dupe. C'est la poudre Mouda W. Je vais vous la montrer dans une prochaine vidéo. Vous allez sur ma maison parce que je ne l'ai pas. Je la garde toujours chez moi. Mais c'est à peu près le même résultat que la Kat Von D. Lockheed foundation powder. Essayez de tapoter. Tapoter dans la douche. Je vais mettre dans la douche. Je vais mettre dans la douche. Je vais mettre dans la douche. Vraiment. Vraiment. Le reste du make-up. Genre... En tout cas, tout le monde, c'est un peu safe. Même safe et tout. Je trouve que mettre du blush et du bronzer et de l'électeur, ça ne change pas grand-chose. Par contre, un petit conseil. Il me semble que je suis le bronzer par rapport à la tâche. Parce que le bronzer, il me semble que le bronzer est calme. Je ne sais pas. En fait, le bronzer en été, je ne suis pas trop fan. Je n'utilise pas beaucoup de bronzer en été. Vraiment. Il me semble que le bronzer est un peu calme. Mais si je suis calme, oui, je l'utilise. Mais en général, je sais que j'utilise moins de bronzer. Le bronzer que je vais utiliser lui, c'est la marque Fervecha, le Terracotta Compact Powder. Je l'utilise parce qu'il est très léger. Il a une couleur marronnée, orangée. Mais aujourd'hui, je suis une couleur grise. Parce qu'il y a des bronzers, ils font griffes à la peau. C'est ça ? Non. Mais ici, je griffe la peau. Du coup, si c'était dans l'eau, il me réchauffe un peu le temps sans me donner l'effet un peu sale dans le bronzer. Vraiment, je suis là, je suis là, dans le bronzer, je... Je... Parce que quand je suis là bronzée, pour les filles, elles ne sont pas bronzées, elles veulent pas être bronzées. D'où je suis le bronzer, elle arrive comme. Vous faites passer comme ça. Genre, vous faites un trait entre les joues et le nez. Ça vous donne un petit air bronzé. C'est mignon. J'aime bien faire ça. J'ai essayé de faire la vidéo d'avoir des produits pas chers, accessibles, pour les filles, pour les filles, pour les maquillages. J'ai essayé d'avoir des produits disponibles et pas chers. D'où le blush, nous avons la palette de trio de blush. C'est très cher. C'est un dupe, un blush très cher. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale. dans les dupes, dans les grandes marques, dans les petites marques. Mais, je ne sais pas si je vais utiliser le blush du milieu de la pêche. Pour l'highlighter, c'est un highlighter de la marque W7, bronze, un glow. Il illumine, mais je ne sais pas. de l'highlighter. Je ne sais pas. Après, j'ai trouvé un produit comme le rouge. C'est de la bombe. C'est de la bombe. ce produit. C'est ma vie. Je n'ai pas vraiment d'accord avec les filles. C'est l'automatique Eyebrow de Farfacha. C'est une nouvelle collection de Farfacha. Ils ont ramené plein de nouveautés, nouveaux produits. Mais vraiment, il est naturel ou tel murkiq tu peux vous présenter un charab ou un charab. Vraiment, c'est ma vie. Assalamualaikum. Quelle est-ce qu'on est là ? Non, il est tout le même. C'est la tante. Après, les sourcils, je ne vous ai pas dit la tante. C'est la tante en fait 555 ou 333. J'ai pensé que 555, elle n'est plus foncée, mais en fait non. La 555, elle est plus en froid. C'est la tante 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 en froid. Alors, vous allez être protégés du soleil, l'effet fond de terre, le highlighter, le blush, tout. J'ai testé tous ces produits et un teint rakaïa. Il bouge comme je l'ai vu. C'est vraiment une valeur sûre. Donc voilà, on a une douce de mes yeux. Les yeux qui m'accordent dépendent de l'envie en fait. Parfois on a juste une mascara, parfois on a juste un rouge à lèvres foncé, parfois un maquillage ou des rouges à lèvres. Aujourd'hui, on va utiliser la petite palette Tartelette in Bloom Tart. Et elle a des couleurs assez simples. Je n'ai à ce moment pour le maquillage des yeux. Je n'ai pas beaucoup de produits. Et c'est une palette trop trop belle. Elle est magnifique à l'habitante. Vraiment, trop 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 belle. Vous pouvez les amener en plus. Appliquez d'abord le fard avec le clair et le bleu de Camel. Et je n'ai pas besoin d'estomper le reste. J'ai appliqué un fard assez foncé avec le creux de paupière que j'ai estompé qui m'a aidé dans les tutos. C'est juste que c'est une partie de vidéo que je ne sais pas la tarte. Donc du coup, je vous la fais en voix off. J'ai juste appliqué un fard plus foncé en creux. J'ai appliqué un fard peau comme si je lâche un champagne pour l'application de maquillage. J'ai appliqué un peu à de poutes. J'ai appliqué un bleu de pinceau pour la taille. J'ai appliqué un couleur qui est un fusible de la pinceau qui est une boule à la taille. J'ai appliqué un nel haut pour l'ajouter de maquillage. J'ai appliqué un lit. J'ai appliqué l'as-et qu'à-trir et d'acheter de maquillage. C'est une très bonne mode, c'est l'eyebrow et la mascara que je vais vous présenter dans la vidéo. Je vous remercie parce qu'il donne une certaine couleur, il aide aussi la couleur de l'oublier, j'aime bien ça. La mascara, une autre chose que je vais vous présenter dans la vidéo, c'est la Too Faced. J'ai voulu vous présenter un mascara de moindre prix qu'on dit, mais à part le lauréat qui nous donne de vous présenter, je n'ai pas un autre mascara moins cher qui est très bonne. C'est un lipstick que j'appelle, c'est un felfacha, un lipstick flash ou le packaging affreux. Mais bon, les produits sont bien, donc on est obligé. Il est trop bien, c'est un nude, je vais vous présenter le blush, je vais vous présenter le rouge à lèvres. C'est la lumineuse, l'orange. Ils ne sont pas mat, mais ils ne sont pas non plus brillants, ils glissent très bien la peau, ils sont trop trop bon. Comme je n'aime pas trop les rouges à lèvres mat, je préfère les rouges à lèvres assez crémeux parce qu'ils sont hydratés dans mes lèvres. Ou je vois que c'est plus naturel, le mat, comme je vais vous présenter, je vais vous présenter. C'est une belle belle belle. Voilà pour le final look, j'espère que vous avez le look final, j'espère que le make-up vous plaira, j'espère que vous avez la vidéo. C'est pour que vous vous abonnez, parce que ça me permet d'avoir des nouvelles idées, vous voyez, que vous vous abonnez, vous avez de vous abonnez. Vous abonnezzz ici sur les commentaires si vous avez de vous abonnez, vous avez des vidéos que vous avez de視聴. Les défauts, les faces que vous abonnez, vous abonnez. Pour que je vous abonnez et que je vous abonnez et que je vous abonnez toujours. Je ne vous abonnez pas à vous abonnez, et je vous abonnez d'autres vidéos. C'est parti pour cette vidéo ! Je vous remercie tout le monde ! Et je vous remercie ! Ciao !